Au nom du Conseil d'administration de la Corporation du Temple de la renommée et de l'agriculture du Québec, vous êtes cardiellement les bienvenus. Nos salutations les plus distinguées, principalement à M. André Desbeaudouins, Réjean Vermette et Charles-Vincent, qui seront honorés ce soir. Je me présente, Gaston Doré, responsable vie associative de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, et j'ai l'immense privilège de vous accompagner tout au cours de ce banquet. Et je compte sur vous aussi, on a des personnes importantes ce soir à introniser, à souligner, on a des carrières époustiflantes. Donc, je compte sur vous pour avoir un silence plus que total, ça serait très apprécié. Donc, ce soir, le Temple en est à sa 30e cérémonie, qui souligne l'excellence et le dévouement en agriculture de personnalités québécoises. 30 ans, c'est tout en votre honneur, chers membres et partenaires. Afin de poursuivre la tradition ce soir, trois candidatures s'ajouteront à l'exceptionnel l'ISVIP. Nous sommes heureux d'en apprendre davantage sur le dévouement de M. André Desbeaudouins, Réjean Vermette et Charles-Vincent, des personnes exceptionnelles qui ont marqué à leur façon le monde agricole et agroalimentaire québécois. Avant de débuter, permettez-moi de vous faire part du déroulement de la soirée. Vous avez une superbe de belles soirées ce soir, puis ça va être intéressant. D'abord, un échantillon de nos invités spéciaux, des leaders du secteur agricole, vous seront d'abord présentés. J'ai bien dit une échantillon seulement. Ensuite, nos partenaires collaborateurs. Vous savez, le succès de cette belle soirée, la notoriété du temps, sont directement liés aux gens, entre autres, ceux qui appuient cette belle initiative. J'aurai donc le plaisir de vous présenter ces précieux collaborateurs et ce que leurs représentants. Par la suite, M. André Lamontagne, notre ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, viendra nous livrer son message. Et nous arriverons au moment fort de la soirée, soit la présentation des trois nouvelles candidatures à admettre au Temple de la renommée. Pour terminer, le volet officiel de notre soirée, nul autre que le président de la Corporation du Temple, M. Damien Lemire, viendra vous adresser la parole. Le tout sera clôturé par un banquet en l'honneur de nos trois intronisés. Un moment précieux pour fraterniser et célébrer lors de cette soirée de réjouissance. D'abord, quelques détails au niveau de la logistique. Nous avons notre photographe, Mme Sandra Bertiaume, qui est présente ce soir. Elle sera à la disposition des familles lors du repas pour aller prendre des photos dans le hall d'entrée. Donc, j'ai avisé chacune des trois familles et on va sortir pour prendre des… immortaliser de beaux souvenirs. En fait, faciliter cet aspect de la soirée, nous proposerons un horaire de photos, puis il va y avoir des photos ici, ici, au niveau de la scène. Donc, on a un bon site Internet, puis notre objectif, c'est de garder de précieux souvenirs. Maintenant, soulignons la présence de nos dignitaires à la table d'honneur, mais gardons nos applaudissements pour la fin. Le président du conseil d'administration de la Corporation du Temple de la renommée et l'écriture du Québec, j'inviterai M. Damien Lemire à se lever, ainsi que son épouse, Mme Laure Brousseau. M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable du Centre du Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, M. Richard Ferland, président de Solio Groupe coopératif, et sa conjointe, Mme Audette Desrosiers, Mme Desrosiers, M. Jacques Péloquin, administrateur de groupe Estrie-Richelieu, qui ont payé d'assurance, et sa conjointe, Mme Manon Dugas. Non, excusez. Michel Latravesse. Michel Latravesse, parce qu'il y a eu un changement de dernière minute. Je ne veux pas faire des échanges de couple. Mme Dugas, restez à votre table. Ensuite, pour terminer la table d'honneur, nous avons M. René Gagnon, agronome, directeur principal de relations d'affaires et développement des marchés agricoles et agroalimentaires au Mouvement Desjardins, et sa conjointe, là, je ne me trompe pas, Mme France Desjardins. Donc, applaudissons nos distingués invités. Merci. À ce banquet, nous sommes heureux également de compter parmi nous les représentants des partenaires qui contribuent si généreusement à la tenue de cette belle soirée. Permettez-moi de vous les présenter par catégorie de partenariat. C'est très important, donc on est très heureux de vous avoir comme partenaire. Et je vous invite aussi à réserver vos applaudissements à la fin de chacune des catégories. Évidemment, je demande aux personnes nommées de se lever, et dès que leur nom est mentionné, et de demeurer debout jusqu'aux applaudissements. C'est sûr que vous allez être applaudis. Donc, au niveau du partenaire cocktail, groupe Estrie-Richelieu, représenté par un administrateur, M. Jacques Péloquin. J'inviterai M. Péloquin à se lever et à l'applaudir. Nous autres, on l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, par ordre alphabétique, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, représentée par le président, M. Denis Godin, et son directeur général, M. David Messier. J'irai lu. L'exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, représentée par le président, M. Richard Lagacé, et le directeur général, M. David Messier. C'est le même. Seulieu, groupe coopératif, représenté par le président, M. Richard Ferlin. Et la terre de chez nous, représentée par la chef de pépite, Mme Julie Débien. Bonjour, Julie. Maintenant, dans la catégorie Diamant, nous allons réserver nos applaudissements pour la fin. Je commence avec le mouvement Desjardins, représenté par M. René Gagnon, agronome, directeur principal de marché agricole et agroalimentaire, services aux entreprises. Merci, René. Et l'union des producteurs agricoles, représentée par le président général, M. Martin Caron. Donc, applaudissons nos partenaires de la catégorie Diamant. Dans la catégorie Or, nous retrouvons les producteurs de lait du Québec, représentés par le président, M. Daniel Gabel. Et Promutuelle Assurance, représenté par un de leurs vice-présidents, M. Luc Gagnon. Donc, applaudissons la catégorie Or. À présent, à la catégorie Argent, avec GFO Nutrition, représenté par M. Marc Comtois, producteur agricole. Merci. Financement agricole Canada, représenté par M. Louis Turcotte, vice-président principal d'Opération Atlantique-Québec. Fondation Agria, représenté par le président, M. Serge Lefebvre. Et la financière agricole du Québec, représenté par M. Ernest Desrodiers, président, directeur général. Merci. Donc, à présent, pour la catégorie Bronze, on va garder les applaudissements pour la fin. Puis, manquez-les pas. Donc, agropeux coopératifs, représentés par M. Martial Lemire, administrateur. M. Lemire s'ilève en arrière. JBB, cabinet conseil incorporé, représenté par Mme Catherine Monette, associée. Holstein Québec, représenté par M. Stéphane Allary, premier vice-président. MAPAC, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec, représenté par nous, l'autre que notre ministre, M. André Lamontagne. Nutrigroupe, il n'y a malheureusement aucun représentant ce soir. L'Ordre des agronomes du Québec, représenté par sa présidente, Mme Martine Giguère. Donc, une bonne main d'applaudissements pour nos partenaires de catégorie Bronze. La liste des personnes admises au Temple est très impressionnante. Nous avons déjà 105 personnes intronisées. Cela reflète d'énormes contributions au Québec agricole et agroalimentaire. Malheureusement, certaines personnes de cette liste nous ont quittés cette année. Cependant, certains intronisés sont présents dans la salle. Donc, j'aimerais ça que les personnes parmi les 105 intronisées, les personnes vivantes, s'il vous plaît, puissent se lever, qu'on puisse vous donner une bonne main d'applaudissements parce que je sais qu'il y en a quelques-unes dans la salle. Donc, on s'élève les personnes intronisées. Ah, c'est bien! Merci beaucoup de votre présence de revenir année après année. C'est très apprécié. Nous sommes bien heureux de vous recevoir. Maintenant, le message de notre ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne. Donc, j'inviterais M. Lamontagne à venir sur scène, vous adresser son message. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici. M. Lemire, président du Temple de la renommée, Mme Drapeau, vice-présidente Ouellet, Mme Drapeau. Bonjour, Mme Drapeau. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles. M. Desrosiers, la financière. Salutations. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un grand, grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour l'intronisation de trois nouveaux membres au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Puis, vous savez, à titre de ministre de l'Agriculture depuis cinq ans, depuis le 20 octobre dernier, c'est-à-dire hier, j'en ai rencontré des agriculteurs, des agricultrices, des gens de différentes professions qui sont vraiment investis pour la prospérité de notre agriculture, des gens qui sont passionnés, des gens qui sont engagés, qui ont fait et qui continuent de faire une différence. Alors, entrer au Temple de la renommée, c'est vraiment un honneur auquel il y a quand même peu de gens qui peuvent prétendre, puis un honneur qui est réservé à des hommes et des femmes qui font vraiment un apport remarquable au secteur agricole. Par leur engagement, leur passion, leur détermination, ils ont enrichi la pratique agricole pour le bénéfice de leur père et aussi de l'ensemble de leur communauté. Entrer au Temple de la renommée, bien, c'est un symbole d'excellence. Puis, quand on parle d'excellence, bien, il n'y a pas bien, bien des façons d'exceller. Il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut faire. Il faut être mobilisé pour être en action. Il faut s'investir totalement, mais aussi, il faut toujours être prêt à se remettre en question. Il faut toujours être prêt à réajuster le tir pour, après ça, continuer à se déployer. Alors, ce soir, les trois personnalités, M. André Beaudoin, M. Réjean Vermette et Charles Vincent font le rentre au Temple de la renommée. Et puis, M. Beaudoin, mais en plus de vos activités liées à la production de votre ferme familiale, de vos grains et de céréales au Québec, vous vous êtes illustrés au niveau international pour lequel vous avez acquis une grande expertise dans le cadre de vos engagements avec l'UPA. M. Vermette, vos nombreux engagements et accomplissements au sein de la filière porcine et dans le secteur des grandes cultures sont remarquables. Et puis, M. Vincent, mais vos travaux en entomologie ont permis de développer des méthodes de rechange aux insecticides. Vous avez contribué directement à favoriser une agriculture plus durable. Puis, je m'aperçois que tantôt, on a eu la chance de discuter de nouveaux sujets qui sont à l'heure au niveau environnemental. Et vous êtes toujours aussi passionnés, toujours intéressés. Alors, félicitations à vous. Alors, par votre vision, votre esprit d'innovation et vos actions, vous trois, avez rehaussé la qualité de votre travail et avez repoussé les standards établis. Si vous êtes admis ce soir, c'est parce que les Québécois, le Québec tout entier, souhaite vous dire que vos accomplissements en agriculture sont exceptionnels. Au cours des prochaines années, bien, les défis ne manqueront pas. Puis, aujourd'hui, on est tous investis à relever ces défis-là. Tout ça dans un contexte où on doit accélérer le virage écologique, dans un contexte où on doit aussi faire preuve de créativité pour attirer une relève qui est compétente, mais aussi la garder engagée. Alors, ici, ce soir, avec vous, bien, ce que je me dis, c'est que vous êtes une belle source d'inspiration pour le milieu face à ces défis. Alors, je m'adresse à la relève, aux agriculteurs, aux agricultrices, aux différents acteurs du secteur bioalimentaire. Puis, je vous invite à prendre exemple sur M. Beaudoin, Vermette et Vincent, afin de marcher dans leurs traces et devenir, vous aussi, des instigateurs d'épanouissement et d'excellence pour le secteur agricole. Alors, au nom des Québécois, des Québécoises, bien, je vous remercie pour votre rapport à l'agriculture et je suis honoré d'être témoin de votre intronisation ce soir. Bonne soirée. Merci, M. le ministre. Vous êtes une source d'inspiration pour nous, avec un horaire surchargé et non chargé. Merci d'avoir pris du temps ce soir d'être avec nous. Nous l'apprécions vivement. Je suis certain que nos trois intronisés vont l'apprécier également. Donc, nous voilà rendus à une étape, une autre étape très importante de la soirée, la présentation des nouvelles candidatures 2023. Vous savez qu'il y a un comité de sélection qui a travaillé très fort, qui a étudié minutieusement les candidatures. Je n'étais pas là, mais on me l'a dit. Ça a été fait équitablement, ça a été fait professionnellement. Donc, il y a plusieurs candidatures qui ont été retenues. Malheureusement, il y a seulement que trois qui ont été officiellement retenues pour ce soir. Donc, le conseil d'administration a enterré de façon unanime la proposition du comité de sélection, soit d'admettre trois nouvelles personnalités au temple de la renommée de l'écriture du Québec pour l'année 2023. Lors de cette cérémonie, il y aura la présentation des faits saillants de la carrière et de la contribution de chacune de ces trois personnes à l'honneur, suivra le dévoilement de la photographie souvenir des nouveaux ennemis. Une plaque souvenir et un certificat honorifique leur seront remis. De plus, chaque personne se verra remettre un laminin d'une page souvenir qui sera publiée dans la prochaine édition de La Terre de chez nous de la prochaine semaine du 25 octobre. Finalement, une épinglette à l'insigne du temple de la renommée sera remise à chacune des personnalités. Donc, pourquoi ne pas immortaliser de ces beaux souvenirs? Passons maintenant à la présentation des trois personnalités admises. Nous allons débuter avec M. André Desbeaudouins. Donc, j'inviterais à venir, à M. Baudouin, de venir à l'avant prendre place, à M. Damien Lemire et M. Jacques Péloquin, de s'approcher près de l'escalier pour qu'on puisse avancer la procédure. Tout de suite à la fin, Mme Julie Desbiens, M. Martin Caron, M. Serge Lefebvre, M. Ernest Desrosiers et Mme Hélène Drapeau. Donc, à se présenter tout de suite à la fin de la prochaine présentation. Puis, à tour de rôle, je vais vous nommer pour venir sur scène. Donc, M. Baudouin, il est très bien escorté. Puis, je laisse la parole maintenant à Mme Charlotte. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi ce soir de vous présenter quelqu'un d'exceptionnel, M. André Desbeaudouins, producteur agricole. Depuis 1980, André Baudouin s'est consacré à la production de veaux de grain et de céréales à Saint-Sévérin-de-Prouville, dans la région de la Mauricie. Diplômé de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, son engagement ne s'est pas limité à son exploitation agricole, car il s'est rapidement investi dans le syndicalisme agricole. Pendant sept ans, il a présidé la Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec. Puis, il a été membre du conseil exécutif de la Confédération de l'Union des producteurs agricoles pendant quatre ans. En 1992, une opportunité se présente à lui lorsqu'il est nommé responsable du premier projet de coopération internationale de l'UPA. Il part alors en mission à Desboudouins, au Burkina Faso. Cette expérience marque un tournant dans sa carrière. De 1994 à 2006, il occupe la Direction générale d'UPA Développement international et, en 2006, il en devient le directeur général. Sous sa direction, l'organisme connaît une croissance considérable, avec une enveloppe de plus de 10 millions de dollars. La contribution de l'UPA Développement international est souvent sous-estimée, mais elle est la transposition même de l'expérience syndicale de l'UPA dans le domaine de la coopération internationale. Pour M. Baudouin, le constat de départ est clair. Le manque d'organisation économique et sociopolitique des cultivateurs et de leur communauté génère dépendance et pauvreté. Son approche consiste à accompagner les paysans de manière structurée afin qu'ils comprennent les avantages de la mise en marché collective et s'approprient son fonctionnement. Un autre défi est de fidéliser les membres des mouvements paysans, une problématique qui n'est pas étrangère aux producteurs agricoles québécois. Fort d'une connaissance accrue et d'une expertise inébranlable en développement international, André Desbeaudouin préside pendant cinq ans la Coalition Solidarité Canada Sahel. Il devient également membre de l'exécutif du Conseil d'administration de commerce équitable Oxfam Québec. Dans la lignée de ses convictions, il est une figure éminente au sein du mouvement pour une agriculture équitable lancé en 2004. Il accède également à la vice-présidence d'Agricor, une alliance internationale d'agri-agences constituée d'organisations paysannes non gouvernementales pour le développement de la coopération entre les producteurs agricoles du monde de 2000 à 2005. Puis, il en assure la présidence par intérim jusqu'en 2020. Cette alliance intervient auprès de 200 organisations paysannes tout en favorisant la coopération entre organisations professionnelles. Depuis 2021, André Desbeaudouin assume la présidence du Fonds d'investissement solidaire international du Québec et dirige la campagne « Manger local fait grandir le monde » depuis 2022. Outre ses responsabilités professionnelles, André Baudouin a participé à de nombreuses missions à l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de l'UPA et de l'agriculture québécoise dans le monde. Son implication en coopération internationale, sa solidarité avec les paysans des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique Latine lui ont valu une place de choix auprès de regroupements de paysans à travers le monde. Il est estimé et reconnu comme une référence essentielle tant au Québec qu'à l'international. Grâce à sa participation active à différents comités et organisations, M. Baudouin est un ardent défenseur des droits des agriculteurs et œuvre pour assurer l'équité au sein du commerce international. Il a prononcé de nombreuses conférences, signé plusieurs publications portant sur la place de l'agriculture dans le commerce international et il a même écrit cinq livres. André Baudouin a grandement contribué à la notoriété d'UPA développement international. Il a su démontrer que les investissements au Sud rapportent au Québec en termes de capital humain. Convainquant de nombreux producteurs d'aller sur le terrain de la coopération et de partager leurs précieuses expertises, tous en sont revenus valorisés, ayant énormément appris de ces échanges. Son engagement international a rapproché l'agriculture familiale québécoise de celle du reste du monde. Cela a permis de tisser des liens entre agricultrices et agriculteurs d'ici et d'ailleurs, un rapprochement qui n'aurait pas pu se développer sans sa contribution. Sous sa gouverne, les stages « Viens marcher ma terre » ont été mis en place. Cette initiative permet chaque année à près d'une dizaine de productrices et producteurs africains, caribéens ou latinos de vivre dans une famille agricole québécoise pour mieux comprendre son quotidien, ses réalités et ses difficultés. Ce rapprochement entre deux mondes sur le territoire québécois fait rayonner l'agriculture locale à terme à l'international grâce aux témoignages de ceux et celles qui sont venus marcher notre terre. Merci, M. Baudouin, pour votre contribution exceptionnelle et remarquable au monde de l'agriculture. Et félicitations. Applaudissements Applaudissements Donc, merci beaucoup. Nous allons avoir l'occasion de revenir, mais c'est très mérité. Applaudissements Donc, j'inviterai M. Jacques Pélequin, du groupe Estrie-Richelieu, ainsi que notre président, M. Damien Lemire, pour le dévoilement de la photographie Souvenir, s'il vous plaît. C'est jamais évident, en deux minutes, résumer une carrière si époustouflante. Donc, non. Oui, oui, c'est correct. Parce qu'après ça, je veux être à côté. On y va. Applaudissements Alors, voulez-vous changer? Non, c'est beau. Il va se rapprocher de la photo. Applaudissements Comme ça. On regarde là-bas. Applaudissements Donc, merci. Merci. Donc, on peut retourner à vos places. J'inviterai Mme Julie Desbiens, dans la terre de chez nous, à venir présenter le Laminer Souvenir à M. Baudouin. Vous restez debout. Vous n'avez pas… On n'a pas terminé avec vous, là. L'année passée, il y en a un qui se sauvait. On allait le rechercher. Rires Rires Donc, c'est un beau Laminer Souvenir qui va paraître dans la terre de chez nous. Donc, c'est un bref résumé de la carrière des trois intronisés. Rires 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 Mme Marie-Claude Tremblay, je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît, pour recevoir… Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ça. Donc… Ah oui, oui, c'est bon. Donc… Bonjour. Bien, venez-nous me rejoindre un petit peu. On fait une surprise. Donc, considérant qu'on a oublié le certificat honorifique, Mme va demeurer avec moi. J'invite M. Lefebvre de venir présenter un certificat honorifique. Il me semblait qu'il en manquait dans les hommages à recevoir. Donc, un beau certificat honorifique à M. Baudouin. Ça, je me regarde avec moi. Ah, bien, ok, c'est vrai. Mais ça, on est écouté, M. Lefebvre. Petite pause publicitaire. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vous inviterai à aller rejoindre votre conjoint. Donc, j'inviterai Mme Hélène Drapeau à venir remettre des fleurs à Mme Tremblay. Cette fois-ci, c'est vrai. Mme Drapeau est vice-présidente du Temple de la Renommée. On regarde là-bas pour la photo. Mme Baudouin. Merci beaucoup. Mme Baudouin, s'il vous plaît. Mme Baudouin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous saluer. Donc, bienvenue ce soir avec nous. Mme Baudouin, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup, M. Baudouin. À chaque intronisé, je vais vous lire un message de remerciement de la part de M. André Débraudouin, qui s'intitule comme suit. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour concilier toutes mes activités. Vous l'avez entendu dans le texte tantôt. J'ai répondu que la conciliation porte un nom. C'est pour ça que je voulais l'avoir près de moi tantôt pour qu'elle m'influence. Mme Marie-Claude Tremblay, c'est le nom. Ma conjointe depuis toujours. Chez nous, c'est elle le Temple. La résilience, la tenacité, la détermination, la volonté et la vision portent le nom aussi de nos enfants, Louis-Joseph, Félix-Antoine, Anne-Charlie, Thomas-Alexandre et Audrey, de leurs conjointes ainsi que leurs conjoints et nos petits-enfants. Ma deuxième famille se nomme l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Il s'agit d'une grande famille qui sera bientôt centenaire. Derainir autant d'intérêts divergents sur tellement de sujets différents pendant autant d'années ne tient pas du miracle, ni du hasard. Ça tient du génie des femmes et des hommes qui cultivent le talent de vivre ensemble. Merci à celles et à ceux qui ont pensé que j'étais digne d'être reçu au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Merci à celles et à ceux qui m'accompagnent dans mon parcours de vie. Pour paraphraser Jacques Prévert qui disait « À ceux qui tombent mal, on les laisse seuls sur le trottoir. À ceux qui tombent bien, on leur ouvre la porte et leur offre une chaise où s'asseoir. » J'ai eu la chance dans ma vie de bien tomber. Je suis profondément reconnaissant d'être assis sur cette chaise ce soir comme tantôt. Je terminerai en soulignant que l'Afrique m'a tellement donné. Elle m'a appris l'espérance en l'être humain. Merci, André Beaudoin. Félicitations. Une dernière main de votre décision. Donc, nous sommes bien heureux de ces émotions et merci de votre silence, de vos encouragements. Donc, ça va bien. On poursuit. Nous arrivons à notre deuxième présentation. J'inviterai M. Réjean Verbette à venir nous rejoindre à l'avant. À accompagner M. Denis Bois. M. Denis Bois est administrateur au Temple. C'est lui qui va faire la présentation de M. Réjean Verbette. Donc, à vous la parole. M. Réjean Verbette. Bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter la carrière de Réjean. Réjean Verbette. Donc, producteur de porc et de grande culture à Saint-Simon, en Montérégie. Réjean Verbette est un gestionnaire agricole exemplaire. Dès son plus jeune âge, il s'est investi dans le travail à la ferme laitière familiale et a démontré un remarquable esprit d'initiative en reprenant le contrat de production de concombre lorsque ses frères ont choisi de travailler ailleurs. A seulement 16 ans, il a eu l'idée de produire des porcelets. Le virage vers la production porcine débute chez les Verbettes. Au fil des années, Réjean Verbette a pris des décisions importantes en cessant la vente de cochettes en 2002 puis en abandonnant la vente de sujets reproducteurs en 2005, afin de se concentrer pleinement sur la production de porcs commerciaux. Innovateur, il a modifié cette technique d'élevage pour passer au sevrage hâtif sur trois sites au début des années 1990, ce qui lui a permis d'atteindre un haut niveau sanitaire. Il devient ainsi la première ferme indépendante à faire le saut vers ce type de sevrage en tout plein, tout vide. En 2009, il a adopté l'élevage en banque aux quatre semaines, améliorant ainsi la santé du troupeau et les conditions de travail des employés. Aujourd'hui, son entreprise compte 1 500 truies, produisant plus de 37 000 porcs par an, dont 70 % sont engraissés dans ses installations et 30 % chez des contractants. Sous son leadership, la ferme passe d'une petite exploitation à une entreprise en croissance, mettant l'accès sur l'innovation et l'amélioration génétique pour obtenir des résultats techniques et économiques supérieurs. Sa planification budgétaire, minutieuse, son suivi rigoureux des stocks et son attention au coût de production contribue à la rentabilité de son exploitation. Réjean Vermette est reconnu pour son approche rigoureuse et méticuleuse dans toutes les facettes de son entreprise, ainsi que pour ses engagements envers l'amélioration génétique et l'innovation. Son expertise et son travail acharnés dans le domaine de la production porcine lui ont valu une reconnaissance professionnelle en devenant membre du Conseil d'administration de la Société des éleveurs de porcs du Québec en 1982, dont il a été président en 1987. Plus tard, en 1995, il a siégé au Conseil d'administration du Centre d'insémination porcine du Québec en tant que sélectionneur élite contribuant à l'amélioration de la génétique porcine dans tout le Québec. Il participe à des projets visant à améliorer la génétique, la biosécurité et la fiabilité des livraisons de semences de qualité. Réjean Vermette est également un fervent défenseur de la filière porcine coopérative, dont il a été président pendant dix ans, de 2012 à 2022. Sous son leadership, la filière a généré plus de 130 millions de dollars de bénéfices pour ses membres et de multiples projets ayant un impact positif pour tous les acteurs du secteur voit le jour sous sa présidence. Il est fier d'avoir participé activement à la création et à la mise en opération des fermes boréales, un projet ambitieux visant à fournir des porcelets de haute qualité génétique et sanitaire à ses membres. Il œuvre pour améliorer la communication entre les différents maillons de la chaîne de la production porcine. En 2016, Réjean Vermette rejoint le conseil d'administration de Solio Groupe coopératif, apportant ses connaissances et son expertise en agriculture, en particulier dans la production porcine. Il est également nommé au conseil d'administration du Centre de développement du port du Québec en 2017 et en devient président en 2018. Durant son mandat, il travaille à mettre à niveau la gouvernance du Centre de recherche et développement du CDBQ, ainsi qu'à la construction d'une ferme de recherche et de formation de 600 truies à Armand, dans Bellechasse. Il réussit également à conclure l'acquisition du Centre d'insémination porcine du Québec avec d'autres partenaires en production porcine. Réjean Vermette s'est également impliqué dans sa communauté tout au long de sa carrière en étant conseiller municipal et en organisant des événements pour rapprocher les producteurs de porc et les consommateurs. Il a été décoré de la médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole et a reçu des hommages pour son engagement et ses réalisations dans la filière porcine. Aujourd'hui, bien qu'il soit presque à la retraite, Réjean Vermette continue de siéger au conseil d'administration du CDBQ et du CIPQ, laissant une marque indélébile sur l'agriculture québécoise et la production porcine. Son leadership, son engagement et sa quête constante d'excellence en fait de lui un bâtisseur et un modèle pour tous les acteurs du secteur agricole. Merci, M. Vermette, pour votre dévouement pour le développement de l'agriculture québécoise. Félicitations. Applaudissements. 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 Donc, félicitations, merci, M. Bois. Maintenant, j'inviterai M. Richard Ferland de Solio Groupe coopératif ainsi que M. le Président M. Damien Lemire pour le dévoilement de la photographie souvenir. En attente, dans le coin gauche, j'aimerais ça que vous vous prépariez à venir à l'avant Mme Julie Desbiens, M. René Gagnon, M. Daniel Gobeil, Mme Martine Giguère et M. Martial Lemire pour la remise des hauts de prix. L'engroulement de tambour. Applaudissements. Il faut montrer qu'on est solidaires. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. J'inviterai Mme Julie Desbiens à venir à l'avant pour présenter le laminé souvenir à M. Bernet. J'inviterai M. René Gagnon du Mouvement Desjardins pour remettre une plaque souvenir à M. Vermet. Merci, M. Gagnon. À présent, j'invite M. Daniel Gobeil, des producteurs de lait du Québec, à venir remettre un certificat honorifique à M. Vermet. Maintenant, j'inviterai Mme Martine Giguère à venir remettre... Mme Giguère, de l'Ordre des agronomes du Québec, à venir remettre l'épinglet de souvenirs à M. Vermet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, nos hommages au nouvel élu du Temple, M. Réjean Vermet. Applaudissements. À présent, j'inviterai M. Vermet d'être accompagné de sa conjointe, Mme Maryse Gagnon, et je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir des fleurs de la part de M. Martial Lemire, de la groupure coopérative. Donc, je vais venir nous rejoindre à l'avant. Applaudissements. Donc, merci beaucoup. Réaccompagnons M. Vermet et Mme Gagné à vos places, s'il vous plaît. Applaudissements. Puis encore là, M. Vermet est accompagné de plusieurs de ses parents, donc amis, enfants, parents. Donc, j'inviterai à vous lever, les amis, la famille Vermet, s'il vous plaît. Bienvenue chez nous. Applaudissements. Merci beaucoup. C'est plaisant de voir la solidarité aussi encore dans la famille, donc merci bien. Et aussi, j'aurais un message de remerciement de la part de M. Vermet qui s'intitule comme suit. Ce soir, c'est un immense honneur pour moi d'être admis au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Merci à l'organisation du Temple et à son comité de sélection d'avoir retenu ma candidature et de me permettre aussi de rejoindre des gens qui, par leur engagement, ont participé à l'évolution de l'agriculture québécoise. J'en suis très fier. Je voudrais remercier le Centre de développement du Port du Québec, son directeur général, M. Jacques Fauché, ainsi que son conseil d'administration de m'avoir proposé de présenter ma candidature. Comme à son habitude, le personnel du CDPQ a fait un travail remarquable pour recueillir toute l'information nécessaire afin de compléter les documents requis. Au début de ma carrière, je me suis vite rendu compte que travailler en groupe portait beaucoup plus loin. En nous associant avec nos parents, mes frères et moi, nous sommes partis d'une agriculture traditionnelle à une entreprise familiale d'envergure, productive et innovante. Nous étions une équipe extraordinaire qui nous a menés à l'excellence. C'est ainsi que nous avons pu recevoir les grands honneurs de l'Ordre national du mérite agricole avec rien de moins que la médaille d'or et d'être décorés commandeurs de l'Ordre. Merci à mes enfants qui, dès leur jeune âge, ont accepté de participer aux travaux de la ferme. Peut-être qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils forment maintenant la relève, donc j'en suis très fier. Mon neveu s'est joint à eux et ensemble, ils assureront la continuité de l'entreprise avec leurs propres objectifs. Mes implications, oui, ont été nombreuses et toujours faites dans le but d'améliorer la situation de l'ensemble. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance en me nommant sur différents conseils d'administration, dont le SEPQ, le CIPQ, le CDPQ et la filière porcine coopérative de Solio Groupe coopératif, pour ne nommer que ceux-là. Toutes ces implications m'ont permis de rencontrer plusieurs personnes qui avaient les mêmes convictions que moi. l'avancement de l'agriculture, rien de moins. À travers ces organismes, j'ai beaucoup donné, mais j'ai reçu davantage. Un grand merci à mon amoureuse Maryse pour m'avoir supporté autant en entreprise que dans mes nombreuses implications. Tu as toujours été attentive et présente, tant pour la préparation à différentes rencontres ou simplement à me soutenir lors de différentes décisions. Merci. Je suis heureux et fier de ce que j'ai pu apporter au développement de la production porcine québécoise. C'est un secteur très exigeant qui m'a apporté de grandes satisfactions. Aujourd'hui, le secteur et la production porcine passent des moments très difficiles. Mais je suis convaincu que la filière saura sortir de cette crise en se repositionnant pour le futur. Merci encore à l'organisation du Temple. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Et bonne fin de soirée de la part de Réjean Vermel. Félicitations. Merci. Applaudissements Donc, ça va bien. Nous arrivons aux trois tiers de la présentation. Nous sommes à la troisième personne, rien de moins que M. Charles Vincent, que j'invite à venir nous retrouver à l'avant avec M. Denis Tremblay, administrateur du Temple, qui fera la présentation de M. Vincent. Merci. 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 Bonsoir. M. Vincent. Bonsoir. Charles Vincent, entomologiste. Charles Vincent, originaire de l'île de Montréal, a développé une passion pour l'entomologie dès son enfance en jouant sur les terrains agricoles près de chez lui. Ses vacances d'été, à la ferme de son oncle à Saint-Digaurie, ont renforcé son amour pour l'agriculture. Ses expériences ont jeté les bases de sa carrière exceptionnelle en entomologie agricole. Après avoir étudié l'agronomie à l'Université Laval, Charles a été embauché comme étudiant d'été en entomologie à la Ferme d'Agriculture Canada à l'Assomption. Cette opportunité a été déterminante pour affiner sa vocation en entomologie. Fort de son doctorat en entomologie obtenu à l'Université McGill en 1983, Charles a mené une carrière fructueuse en tant que chercheur à agriculture et agroalimentaire Canada. Il a également enseigné en tant que professeur adjoint à l'Université McGill et professeur associé à l'Université du Québec à Montréal. Ses compétences et son expertise l'ont même conduit à être invité en tant que professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne en France. Au fil des années, Charles-Vincent a démarqué en tant que chercheur en entomologie agricole. Ses projets de recherche novateurs ont été publiés dans des journaux scientifiques et ont trouvé des applications fructueuses dans le milieu commercial. Parallèlement, il a fait preuve d'un engagement sans faille pour partager les connaissances issues de ses recherches, notamment en contribuant à la création de l'Insectarium de Montréal et en offrant bénévolement des cours sur la lutte contre les insectes aux élèves des écoles de la région de Montréal pendant plus de deux décennies. Son objectif était de développer des programmes de lutte contre les insectes agricoles respectueux de l'environnement et applicables à grande échelle. Son impressionnante productivité scientifique témoigne de son succès avec de nombreux articles scientifiques, livres édités, articles de revue et chapitres de livres. Plusieurs de ses ouvrages ont été des succès de vente ou de distribution et ont exercé une grande influence auprès des étudiants et intervenants en agriculture. Au-delà de ce succès, il a manifesté tout au long de sa carrière un engagement soutenu pour la diffusion de ses résultats de recherche en donnant plus de 500 conférences à des auditoires variés. Charles-Vincent a été invité par trois universités à co-diriger les travaux de deuxième et troisième cycle de 36 étudiants, dont plusieurs occupent maintenant des emplois professionnels importants en agriculture. Il a accueilli plus de 100 stagiaires dans son laboratoire, notamment des Européens. Charles-Vincent s'est démarqué dans six domaines clés dans l'anthomologie agricole. Un, il a apporté une expertise particulière dans la lutte intégrée contre les insectes ravageurs des vergers de pommiers, notamment contre le charançon de la prune. Deux, les méthodes de lutte physique pour lesquelles il a une renommée mondiale, entre autres ses recherches sur les effets du déchiquetage des feuilles de pommier et l'utilisation du traitement de kaolin pour modifier le comportement des mouches de bleuet, ont été remarquables. Trois, ses travaux sur les effets des températures basses sur la mouche du bleuet ont permis de développer des traitements non chimiques plus efficaces pour les contenants réutilisables de bleuet. Quatre, ses recherches ont permis une réduction significative de l'utilisation d'insecticides dans les vignobles québécois. Cinq, la lutte biologique, avec son importation réussie d'un parasite pour contrôler l'hippocamme de la pomme en Amérique du Nord, a été une avancée significative dans ce domaine. Il a co-édité le livre « La lutte intégrée » paru en 1992. Et en six, il a joué un rôle clé dans la recherche, le développement et l'homologation de biossecticides d'origine botanique, marquant notamment le premier biossecticide homologué aux États-Unis depuis 1995. En plus de ses réalisations en recherche, Charles-Vincent s'est engagé auprès de nombreuses organisations scientifiques. Il a été honoré par de nombreux prix pour la qualité et l'impact de ses travaux. Sa création de la Bourse 20 Lab pour soutenir les étudiants en entomologie démontre son dévouement à promouvoir l'excellence dans ce domaine. Le parcours exceptionnel de Charles-Vincent en entomologie agricole et son engagement pour une agriculture durable ont laissé une empreinte durable dans le domaine de la recherche agricole. Son héritage continue de servir d'inspiration à de nombreux étudiants et professionnels du secteur agricole, contribuant ainsi à façonner un avenir plus durable pour l'agriculture. M. Vincent, au nom du monde agricole, je vous dis félicitations et merci. M. Vincent, au nom du monde agricole, je vous dis félicitations. Félicitations. Très mérité. Félicitations encore, M. Vincent. Donc, j'inviterais M. Richard Legassé de l'Expo agricole à Saint-Hyacinthe et M. Damien Lemire de venir dévoiler la photographie souvenir. Et j'inviterais les personnes suivantes à s'approcher, Mme Julie Desbiens, M. Louis Turcotte, M. Luc Gagnon, Mme Catherine Monette et M. Stéphane Allary, de venir sur le côté, s'il vous plaît. C'est bon ? 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 Ah, là, c'est photogénique. OK, vas-y. On a un milliard de vues ou non ? Voulez-vous que je vienne en photo ? Ah, merci. Donc, merci beaucoup, M. Lagacé. Merci, M. Lemire. À présent, j'inviterai Mme Julie Desviens à venir remettre un laminé souvenir à M. Vincent. Merci. Je ne comprends pas. Il y a un beau sourire lorsque c'est une dame. C'est bon? J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Louis Turcotte, de Financement Agricole Canada, pour remettre une plaque souvenir à M. Vincent. Ce n'est pas terminé, M. Vincent. Ah, M. Turcotte. Maintenant, j'invite M. Luc Gagnon de Promutuelle Assurance à venir remettre un certificat honorifié à M. Vincent. J'invite Mme Catherine Monette de JBB, cabinet conseil, à venir remettre une épinglette représentant l'insigne du Temple à M. Vincent. Merci Mme Monette. Encore une fois, nos hommages au nouvel élu du Temple, M. Charles Vincent, que je vous demanderai de réapplaudir à nouveau. Il mérite vraiment. M. Vincent est accompagné de sa conjointe Mme France Labrèche et je lui demanderai de venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir des fleurs des mains de M. Stéphane Allary d'Austin, Québec. M. Stéphane Allary d'Austin, Québec. Oh, c'est... Merci M. Allary d'Austin, Québec. C'est bon pour tout de suite. Donc, j'inviterai aussi sa famille à se lever, sa famille qui est présente ce soir. Donc, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Merci de votre présence. Applaudissements Les deux fils, il y a de la génétique là-dedans. Donc, merci beaucoup. À présent, nous sommes rendus à une des dernières étapes. Donc, j'aimerais vous lire un message de remerciement de la part de M. Vincent. Je remercie Agriculture et Agroalimentaire Canada, chez qui j'ai effectué une carrière de 38 ans en tant que chercheur en entomologie agricole. Je remercie tous les co-auteurs de mes articles scientifiques, articles de vulgarisation, livres et bulletins techniques. Ils sont au nombre de plusieurs centaines. Je remercie les personnes qui ont présenté ma candidature au Temple de la Renommée et de l'Agriculture du Québec. Julien Sagouès, chercheur. Michel Duval, agronome. Vicky Toussaint, directrice déléguée RDT pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et Luc Brodeur, agronome. Enfin, je remercie les membres de ma petite famille, France Labrèche, Philippe et Louis-Vincent, pour leur soutien et compréhension au cours de ma carrière. Merci, Charles-Vincent, agronome. Donc, encore une dernière main d'applaudissements. Applaudissements. Donc, voilà, ces trois nouvelles personnalités verront leur photographie installée en permanence dans la galerie d'exposition du pavillon Solio-Agriculture de la Société d'agriature de Saint-Hyacinthe, qui est située au 2740 Avenue Beauparlay-en-Saint-Hyacinthe, au même titre que les 105 autres personnalités. Les administrateurs de la Corporation vous invitent à venir visiter cette galerie et à la faire connaître à vos proches. Les quatre photos de M. Baudouin, Vermette et Vincent seront en très bonne compagnie. En guise de conclusion, poursuivons cette cérémonie avec un message de M. Damien Lemire, président de la Corporation du Temple de la renommée du Québec. M. Lemire, c'est le temps de présenter. Il avait tellement hâte de vous présenter son élection. Je vous dis aussi, M. Lemire a travaillé très fort comme nouveau président, comme l'ancienne présidente aussi, mais il voulait que… d'avoir une belle soirée et je lui en félicite. M. Lemire, c'est le temps de présenter. Merci, Gaston. À vos nouveaux admis, M. le ministre de la Montagne, distingués invités, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que la Corporation du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec vous accueille ce soir pour rendre remarque aux trois nouveaux intronisés, M. Baudouin, Vermette et Vincent. Tout d'abord, j'aimerais souligner la présence du ministre de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec, M. André Lamontagne. M. le ministre, votre présence ce soir témoigne de l'importance que vous accordez aux milieux agricoles et agroalimentaires québécois. Merci. La Corporation du Temple est fière de reconnaître le travail acharné de ses trois grands bâtisseurs au parcours remarquable. Ils ont fait preuve d'une vision à long terme et partagé leurs connaissances et leur compréhension des enjeux du monde agricole pour en assurer le développement. Pour accomplir autant, ils ont pu compter sur l'appui et la collaboration de leurs proches, mais également sur l'ensemble de collègues et collaborateurs qui gravitent dans le merveilleux monde du domaine de l'agriculture. M. Baudouin, Vermette et Vincent, c'est avec beaucoup d'admiration et de respect que nous sommes heureux de vous accueillir au sein du groupe Select des Intronisés du Temple de la renommée de l'agriculture et ainsi vous offrir une place de choix dans l'histoire de l'agriculture québécoise. Pour assurer le succès de cette journée, de cette soirée, je remercie chaleureusement les généreux partenaires, plus particulièrement la terre de chez nous, pour son support constant dans la promotion du Temple. Je tiens aussi à remercier Mme Mélisa Lemire, coordonnatrice et son assistante, Mme Marie Désilet. Des remerciements s'adressent également au maître de cérémonie, M. Gaston Doré, qui s'acquitte de sa tâche avec brio. Maintenant, je veux remercier les membres du conseil d'administration avec qui j'ai travaillé au cours de la dernière année pour leur disponibilité et leur implication. Chers membres, quand je vous nommerai, j'aimerais que vous restiez debout jusqu'à la fin de la présentation. Mme Hélène Brasseau, drapeau, vice-présidente de Saint-Hyacinthe, M. Denis Bois, secrétaire corporatif de l'Apocatière, M. Yvan Baudin, trésorier de Laval, M. Martin Caron de Louisville, Mme Céline Dumont de Saint-Alexandre, M. Denis Tremblay de Jonquière, M. Denis Godin de Saint-Aimé et Mme Francine Ferland de Saint-Anseigne. Lors de l'Age de York a eu lieu cet après-midi, une agricultrice a été élue au conseil d'administration. Il s'agit de Mme Claire Désilet de Saint-Hyacinthe. Pourriez-vous vous lever, Mme Désilet, je ne sais pas où vous êtes dans la salle, à gauche. Oui, ça va une bonne main d'applaudissements. Au nom du conseil, je vous souhaite la bienvenue dans l'équipe. Elle prendra la relève de Martin Caron, qui quitte après. Je n'ai jamais pu savoir comment ça faisait la donnée. Pour moi, il est trop humble. Il n'a jamais voulu me dire comment ça faisait la donnée. Il semble-t-il que ça ferait au moins 12 ans. Alors, je pense qu'il ne doit pas nous compter de menterie. Mais en tout cas, il ne voulait pas me vendre tout, me donner son nombre d'années, le service. Je te remercie sincèrement pour ton application, malgré un horaire très chargé. Le conseil du Temple a profité de ta grande expérience. Dernièrement, en parcourant la liste des anciens intronisés, j'ai découvert que M. Jean-Paul Vermette a été intronisé en 2001, alors que son fils, Réjean, l'est cette année. C'est un fait qui mérite d'être souligné. Je pense que ça prend de bonnes mains d'applaudissements. Un duo père-fils intronisé, c'est quand même une réalisation plutôt rare au Temple. Comme on dit souvent, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Distingués invités, votre présence ce soir nous incite à perpétuer la reconnaissance du travail de bâtisseurs exceptionnels. En terminant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous en 2024. Merci. Merci, M. le Président, M. Lemire. Donc, Mesdames et Messieurs, la cérémonie 2023 des trois nouveaux élus au Temple de la renommée de l'Agriculture du Québec est presque déjà terminée. Mais la soirée est encore jeune. Il n'est seulement 19h15. Donc, je vous rappelle qu'après le banquet, vous aurez l'occasion de rencontrer les nouveaux intronisés du Temple et leurs familles, de procéder aux félicitations de circonstances. De nouveau, soulignons l'importante contribution des partenaires à la cérémonie par ordre alphabétique. Donc, je vais vous les renommer, nos partenaires, parce qu'ils sont importants. Si on se réunit ce soir, c'est parce que nous avons des partenaires. C'est très important pour la continuité du Temple de la renommée. Donc, par ordre alphabétique, je vous les nomme Agropeux coopératifs, Desjardins, Exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, Estrie-Richelieu, Financement agricole Canada, Fondation Agria, Holstein Québec, JBB cabinet conseil incorporé, GFO Nutrition, la Financière agricole du Québec, la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, La Terre de chez nous, les producteurs de lait du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Nutri-Groupes, l'Ordre des agronomes du Québec, Promutuel Assurance, Solio Groupe coopératif, Union des producteurs agricoles. Donc, mille merci. On applaudit nos partenaires, s'il vous plaît. Puis, j'aimerais ça qu'on se lève et qu'on dise santé au temple de la renommée et à nos trois personnes intronisées. Donc, sur ce, merci beaucoup et santé à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...